Yo les amis c'est Cazin, j'espère que vous allez bien et je vais répondre un commentaire sur destinée occulte, destinée de Paldéa et comment je peux mettre destinée occulte au-dessus de destinée de Paldéa, est-ce la nostalgie, est-ce la rareté ou aucun des deux Alors évidemment on va répondre à cette question là, enfin ce commentaire là au travers de cette vidéo mais évidemment il nous faut le guide de jeu de destinée occulte mais aussi le guide de jeu de destinée de Paldéa et c'est parti pour le duel, alors déjà on va répondre tout simplement la nostalgie non et on verra pourquoi évidemment pas de nostalgie parce que je vais pas donner un avis personnel sur cette série là sinon ça n'a pas d'intérêt si je te dis les cartes sont belles etc bon au fond tout le monde s'en fout donc pas de nostalgie évidemment va être le plus neutre possible et la rareté, bah oui ça impacte la rareté ça évidemment comment tu veux que la rareté n'impacte pas l'évolution d'une série dans le temps ça c'est sûr que la rareté ça impacte alors ça veut pas dire que destinée de Paldéa sera pas rare dans 5 ans puisque même si aujourd'hui elle est très disponible ça ne veut pas dire que dans 5 ans elle sera fortement disponible ça veut pas dire qu'elle sera beaucoup stockée et après donc disponible dans 5 ans d'autant qu'on ne connaît pas sa future évolution peut-être que certains même si de la garde considéreront que dans 2 ans 3 ans si elle voit un certain prix ils la vendront et du coup ça appauvrira le marché donc on n'en sait pas maintenant évidemment ça compte la rareté ça compte la rareté on sait d'ores et déjà que destinée occulte même si à l'époque c'était pas spécialement une série compliquée puisqu'en plus il y a eu du reprint c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'acheter beaucoup d'ETB assez disponible à 75 euros donc c'était déjà un petit peu plus cher que le prix retail on est d'accord c'était pas si simple de le trouver au prix de 60 euros mais disons qu'à 75 euros 70 75 euros c'était très simple tu en trouvais plein et puis il y a certains items qu'on a trouvé très facilement comme les pokébox les boutiques étaient gavées de pokébox mais vraiment gavées que ce soit king jouer, jouer club, carrefour, grande surface et puis d'autres items très compliqués évidemment comme le coffret Rayquaza Shiny qui est parti très vite et qui est maintenant un des items les plus chers certainement de destinée occulte donc on sait d'ores et déjà que destinée occulte est une série qui est plutôt rare si je la compare à destinée pas de Paldéa mais destinée radieuse parce que Paldéa on n'en sait rien puisque là c'est disponible donc forcément c'est facile on te dira non elle est pas rare parce qu'elle est disponible oui mais on sait pas dans 5 ans mais disons qu'elle part mal c'est évident mais par rapport à destinée radieuse on peut dire que destinée occulte est plus rare et on peut imaginer que cette rareté dans 5 ans on peut imaginer mais sans être sûr à 100% que destinée occulte sera toujours plus rare que destinée de Paldéa et que destinée radieuse dans l'ordre logique dans 5 ans ça serait plutôt destinée occulte en plus rare en dessous destinée radieuse et enfin destinée de Paldéa quand on voit le manque d'intérêt de destinée Paldéa mais tout ça c'est purement spéculatif donc la rareté évidemment ça impacte ça c'est certain ce qui fait que d'ailleurs destinée occulte est plus cher que certaines séries on est tous les deux sur des séries .5 donc comparable évidemment on a le même pattern alors pas exactement le même mais on a quand même le même pattern qui propose une série classique une série classique et une série avec des shiny format type holographique ici après on a les shiny full art ici on a quelques shiny full art ici on a quelques shiny full art et les SAR ici on a quelques gold, on a quelques gold on va voir tout ça dans le détail alors il faut savoir que destinée occulte quand les cartes sont sorties elles valaient plutôt cher et j'ai envie de te dire c'est quasiment une série qui n'a fait que diminuer en termes de valeur des cartes on ne peut pas dire que le temps a fait du bien au prix des cartes ce n'est pas le cas peut-être une une ou deux cartes mais ce n'est pas l'intégralité des cartes beaucoup de cartes sont moins chères maintenant qu'avant mais disons grosso modo c'est vrai qu'on a un recul sur celle-ci qu'on n'a pas encore sur celle-là mais on peut faire des prognostics de pokémon et de cartes populaires par la suite alors déjà d'un point de vue c'est ce qu'on va faire on aime bien faire ça d'un point de vue de la série classique rien d'exceptionnel sauf qu'on a des cartes à potentiel évidemment quelles sont-elles ces cartes à potentiel on va les voir évidemment dans cette vidéo-là alors on va regarder aussi lui même si on l'a vu il n'y a pas si longtemps là j'ai envie de te dire cartes potentielles dans la série classique donc hors shiny on avait noté un petit garde-voir mais là les illustrations ne sont pas exclusives ça ça pêche un petit peu malgré tout malgré tout mais ça drop bon les garde-voir le petit drap au feu mais c'est pas génial pour être honnête là pour l'instant j'ai envie de dire destinée au culte est légèrement devant non pas légèrement devant il est bien devant je vais te dire pourquoi parce que ok on a des simples GX mais on a quand même des illustrations exclusives et puis on retrouve quand même un drap au feu GX c'est pas mal et ça loot en plus on va parler de taux de drop et on verra que là aussi il fera la différence là on est sur les mêmes taux de ces cartes là on a un Rechu pas mal on a un Mewtwo pas mal on a le Léviator pas mal aussi on a quoi ? on retrouve carte escouade pas mal mais c'est pas tout carte full art escouade ça c'est mieux carte Jesse James dresseur très 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 sympa ça c'est une belle carte que n'a pas destinée de Paldéa et enfin la Rainbow qui est magnifique aussi carte Rainbow escouade secrète donc là déjà on peut dire que elle commence à prendre de l'avance sur destinée de Paldéa maintenant on va regarder les bangers que proposent les shiny les petites shiny alors là aussi j'ai envie de te dire destinée au culte n'en est pas dépourvu on retrouve du Insecateur c'est très sympa tu me diras lui aussi c'est vrai le Goupix c'est sympa aussi on a le Salamèche et le Reptincel tout comme destinée de Paldéa qu'on verra évidemment on fera un petit peu le parallèle destinée de Paldéa on retrouve aussi mais on l'a fait déjà hier le Salamèche le Reptincel c'est très sympa des Flagados des Ramolos très très sympa aussi c'est sûr évidemment le Graal étant le Pikachu le Rechu aussi mais le Pikachu évidemment est le Graal de cette série là et puis on a vu il y a du Lucario il y a du Riolu et puis enfin du Ronflex donc là aussi il y a des cartes très bien j'ai presque envie de dire je pense qu'on est quasiment à égalité même si peut-être légère avance pour Destinée de Paldéa on va voir parce que je ne me souviens plus exactement voilà on a encore du Riolu du Lucario du Voltorb on va dire que cette fois-ci on a quand même le Evoli attention Evoli est plutôt sympa Altaria est très sympa le Karchakrok aussi on a du Titon qui est pas mal on va dire que là Destinée Occult perd grâce ici au Pikachu il faut être bon joueur on peut imaginer qu'il est il est il est gagnant sur les séries de cartes il est bien gagnant sur les séries de cartes classiques de la série non shiny là on est victoire écrasante parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment géniales tu droppes un Jesse James t'es très content quand même tu droppes la full art des squads t'es très content tu droppes là t'es très content là on peut dire qu'il est perdant mais il perd quand même avec les odeurs parce qu'il y a de belles cartes à aller chercher franchement Evoli c'est très sympa et ainsi de suite maintenant on va aller sur les cartes gold alors là tu me diras les cartes gold elles sont pas ouf je suis d'accord franchement elles sont pas extraordinaires toco taureau toco pisco toco rico toco pion c'est pas ouf c'est pas ouf et comme je t'ai dit elles n'ont fait que diminuer ces cartes là c'est à dire que le temps a fait son oeuvre on le sait ces cartes gold sont pas très très recherchées elles étaient plus chères avant mais malgré tout ce sont des cartes à 20-30 euros malgré tout là j'ai envie de te dire si on regarde mes goûts oui je les trouve plus sympa mais c'est pas mes goûts qu'il faut pour l'instant elles sont beaucoup moins bon marché alors on peut espérer mais on peut que espérer qu'un jour ces cartes là qui valent 10, 15 peut-être 20 euros fassent comme celles là qui valent plutôt 30 ou 40 euros mais c'est pas encore sûr bon celles-ci elles sont pas ouf je suis assez d'accord donc là on a envie de dire pratiquement égalité voilà égalité je te parle pas de cela c'est une clim monumentale mais on fera quand même une petite comparaison donc sur les cartes gold on est quasiment sensiblement égalité c'est là où ça va se corser pour Destiné de Paldéa les Full Art Shiny alors évidemment on va pas comparer les Full Art Shiny à ces Full Art Shiny c'est pas équitable c'est évident malgré que le taux de drop là est plutôt bon le taux de drop là est plutôt bon c'est là où Destiné de Paldéa à mon sens est en dessous pourquoi ? parce que ça ça drop les Full Art Shiny ce sont les cartes qu'on va aller chercher dans cette série là elles drop elles ont un bon taux de drop comparativement aux cartes qu'on voudrait aller chercher dans cette série là ce sont les cartes S.A.R donc évidemment ces cartes S.A.R sont fantastiques mais elles ont un taux de drop de 2% là on est bien au-dessus des 2% j'en ai ouvert beaucoup de boosters et j'ai vu beaucoup d'ouverture ces cartes là drop mieux mieux que les S.A.R donc ça c'est déjà pas mal deuxièmement quelles sont les cartes qui pourront rivaliser avec cela ici on le sait déjà on a déjà un gros drag au feu un garde-voir qui vaut très cher un Mew qui vaut très cher on en a 3 de cartes qui ont un beau potentiel dans l'avenir là il y en a beaucoup plus que 3 on pourrait dire aussi les S.A.R dresseurs mais on sait que la tendance sur les S.A.R c'est très compliqué on le voit déjà dès à présent un clove vaut péniblement 10-12 euros même machine même Pania avec Noctalie peine alors que là eh oui là tu as énormément de cartes qui valent assez cher voire très cher on retrouve Philali on retrouve évidemment la carte iconique de Soleil et Lune le fameux drag au feu Charini qui a fait tant tourner de tête qui coûte une fortune à l'heure actuelle une fortune 400, 500, 600 euros même plus encore quand il est gradé donc là aussi il a fort à faire le petit drag au feu terre à cristalliser pour aller challenger cette carte tant iconique de Soleil et Lune je t'assure que cette carte est iconique c'est pas moi qui le dit c'est son prix elle est vraiment très très recherchée d'autant que moi je la trouve pas exceptionnellement réussie si tu veux mon goût mes goûts sur les cartes c'est pour ça que je ne parle pas de mes goûts parce que ça n'a pas d'intérêt mais évidemment les cartes Fular Chani je les trouve moins réussies que les SAR je suis plutôt d'accord avec ça mais on s'en fout de ce que je peux penser sur le valeur esthétique de ces cartes là tu as déjà le Filali carte qui vaut certainement 50, 60 euros le Drag au Feu à plusieurs centaines d'euros 400, 500 euros mais c'est pas tout tu as quand même du Rechiram tu as aussi du Feu Nardalola du Articodin du Givrali là aussi du Amphi Nobi Mewtwo évidemment 60, 70 euros tu retrouves le Mantali évidemment tu retrouves du Lucario du Noctali et oui le fameux Noctali lui aussi est assez présent donc c'est des cartes qui valent très cher Dark Ray est sympa Nymphalie aussi tu as du Altaria tu as du Gardevoir et enfin tu peux même avoir une carte Dresseur Cynthia qui vaut plutôt très très cher donc au final c'est une série qui drop même les raretés les plus hautes d'Europe il y a énormément de cartes qui sont convoitées dans cette série là j'ai presque envie de dire la totalité mais c'est vrai qu'il y a des Full Art Shani qui ne va pas très cher comme ce Katagami qui doit valoir une dizaine une quinzaine d'euros pas plus il y a des Full Art Shani qui ne valent pas très très cher tout comme il y a des Shani comme ça qui ne vaut pas très très cher mais au final je trouve que Destiné Occult alors déjà évidemment c'est une série plus iconique mais ça c'est pas moi qui le dis c'est la popularité de cette série de façon sa popularité c'est pas moi qui considère que cette série est iconique c'est que les gens considèrent que cette série est iconique d'une période de soleil et lune Destiné de Paldéa je ne serais pas convaincu pour dire que cette série là sera iconique de Écarlate et Violet 151 sera certainement iconique de Écarlate et Violet mais on ne peut pas dire que Destiné de Paldéa sera iconique le Dracofeu est une carte iconique aussi de cette période je ne pense pas que le Dracofeu de Destiné de Paldéa sera iconique aussi et je ne pense pas que le Dracofeu pourra challenger celui-ci et puis tant il y a d'autres cartes comme les Noctalis les Givralis tout un tas de foulards de Chagny qui ont déjà bien progressé enfin pas progressé dans le sens où elles sont parties quand elles sont sorties mais disons qu'elles ont bien supporté on va dire la pression baissière de la tendance actuelle des cartes qui sont tu le sais les cartes c'est compliqué en ce moment c'est pour ça qu'on voit des cartes SAR qui sont quand même difficiles à faire tomber sur ces séries là pas chères du tout donc voilà c'est pour ça que je mettrai Destiné Occulte au-dessus de Destiné de Paldéa je pense que ça sera toujours en termes de rareté Destiné Occulte au-dessus et en termes de Drop au-dessus et en termes de Drop de cartes les plus convoitées au-dessus et les cartes les plus convoitées elles sont aussi plus convoitées et pécuniairement tu le vois puisque les prix sont plus hauts après j'aime beaucoup cette série là parce qu'elle a énormément d'avantages c'est pour ça que je la classais au-dessus de Destiné Radieuse parce que là il n'y a pas photo quand tu as le Mew le Gardevoir et le Dracaufeu c'est exceptionnel maintenant si je devais te donner mes goûts personnels entre ces cartes là et ces cartes là oui c'est sûr Gardevoir est plus sympa que l'intégralité de ces Full Art Shiny tout comme le Mew et le Dracaufeu et même les cartes alternatives de Dresser parce que ces cartes là sont vraiment magnifiques même les cartes AR sont belles mais c'est des cartes qui ne valent pas cher parce que les gens s'en moquent complètement c'est ça la différence et comme ces Full Art Shiny aussi voilà donc je pense que c'est plutôt crédible d'imaginer dans cet ordre là après on verra si lui il arrive à devenir rare dans quelques années ce qui pourra évidemment changer un petit peu mais franchement Destinée au culte c'est une série iconique c'est pas moi qui le dis en plus regardez ce qu'ils avaient mis Aikwaza Mew Sulfura Elector Dracaufeu ah ça fait c'était beau quand même c'était iconique d'une période c'était assez fort quand même et puis c'était la première fois faut pas l'oublier c'est aussi ça cette série elle a introduit ce format de cartes qui a été encore utilisé ça c'est fou quand même parce que quand il pense Pokémon Company ils ont tendance à très rapidement abandonner un pattern tu l'as vu avec les The Mizing les Prism après on a eu les brillants et ainsi de suite là on a les high tech et puis ils vont encore abandonner autant ça ils l'ont jamais abandonné ils ont toujours balancé c'est la troisième on aura certainement une quatrième une série .5 avec ce format de petite shiny alors on avait fait un beau down je trouve avec Destiny Radius on est remonté avec Destiny de Paldéa c'est pas plus mal est-ce que le prochain bloc fera mieux que Destiny de Paldéa fera mieux que Destiny Occult imagine-toi imagine-toi parce que c'est ça qui est fort en fait ils avaient un potentiel de dingo alors évidemment il y a des cartes dresseurs qui sont pas top ils avaient un potentiel de dingo imagine-toi entre nous imagine-toi ils nous ont mis énormément de cartes full art shiny pourquoi ils nous ont pas mis énormément de cartes S A R shiny imagine-toi la même quantité avec le même taux de drop que les full art shiny ça aurait été dingue ça aurait été dingue ils nous ont mis que 3 pokémons c'est pas beaucoup c'est ça qui pêche en fait t'en aurais eu pas 3 mais allez 10 10 SAR avec un taux allez 3% là 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 on peut se dire avec des pokémons iconiques mais là les pokémons sont nickel franchement Mew gardevoir et Dracaufeu c'est cartes au plein mais ça Cynthia Karchakrok et Lucario mais regarde-moi là avec dinguerie regarde-moi la dinguerie je trouve que ça tu le et pourtant je les aime bien les FA les SAR dresseurs mais là quand même je trouve que là celle-ci elle est exceptionnelle celle-ci est exceptionnelle et attention t'en as une à 20 balles qui drop en plus celle-ci ça coûte 20 euros c'est pas cher en plus et elle est exceptionnelle Jesse James avec Kulbutoquet et le Miaus c'est une pépite cette carte-là c'est une pépite c'est une pépite là je suis désolé les cartes comme ça c'est pas fou clove juge c'est pas génial donc voilà c'est pour ça que je casserais dessinée occulte au-dessus au-dessus de destinée de Paldéa mais attention encore une fois j'aime bien destinée de Paldéa ce que j'aime moins c'est destinée radieuse voilà je dirais que destinée radieuse c'est pas c'est pas exceptionnel je suis plutôt d'accord là-dessus maintenant je te cache pas que si je trouve un petit bundle destinée de Paldéa c'est clair que je pense que je vais l'acheter allez je te dis à bientôt